Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les titres. 1500 corpos pétrussiens privés de gaz en pleine nuit. Un petit incendie de buisson s'est propagé un coffret à gaz. Le gaz a donc dû être coupé. Le retour à la normale s'est fait ce matin. Dans ce journal, focus sur l'abattoir de Bourgueuil, pièce maîtresse, du circuit court en Indre-et-Loire. Il était menacé il y a peu désormais. Il est au centre des relations entre les éleveurs du 37 et 49 et les bouchers. Ici, on ne parle pas d'intermédiaires chypriotes ou de producteurs roumains. La viande est consommée au final. La viande consommée au final est locale. Et puis, la belle prestation des basketteurs de l'ADA Blois lors du match choc contre le CSP Limoges. Le résultat, une défaite pour Blois, 79 à 92, mais une sortie avec les honneurs. L'ADA qui était éliminé de la Coupe de France au stade des huitièmes de finale. Mais avant de développer ses titres, Stéphane Essel est mort à l'âge de 95 ans. Ils sont nombreux, ce qui rend hommage à cet ancien résistant juif déporté et auteur du livre Indignez-vous. Il s'était de nombreuses fois rendu dans notre région en 2009 à Saint-Pierre-des-Corts pour parler de la paix. Il s'était entretenu avec Marie-France Beaufils au sujet de la cause palestinienne. Puis, vous le voyez à l'image, l'an passé, il était à Blois pour rendre hommage à son compagnon de déportation à Buchenwald, Pierre Sudreau, ancien ministre, ancien député maire de Blois. Le président de la région centre l'avait rencontré à cette occasion. François Bonneau a appris sa mort avec une grande tristesse. Il gardera en tête notamment sa vision du monde d'une incroyable modernité. Je cite. Les employés de GRDF s'employaient ce matin à Saint-Pierre-des-Corts à réparer un coffret à gaz qui a brûlé cette nuit rue de l'Éridance. 1500 personnes ont été privées de gaz pendant 4 heures environ en pleine nuit. La cause, un petit incendie de buisson qui s'est propagé un compteur électrique avant de prendre dans ce coffret à gaz. Le retour à normal s'est fait vers 4 heures du matin. Mais ce matin, des foyers étaient encore privés de gaz en raison des travaux. Nous vous parlions hier du circuit court en matière d'agriculture et notamment d'élevage. Un rompart contre le type d'affaires que l'on connaît en ce moment au sujet de la viande de cheval. Manger local, aller chez son boucher ou directement à la ferme, c'est plus de sécurité. Un dispositif au centre des circuits courts en Indre-et-Loire, c'est l'abattoir de Bourgueuil. Il a été sauvé il y a peu, mais surtout il a mis en lien des éleveurs d'un côté, des bouchers de l'autre, dans le cadre justement de ces circuits courts. Reportage inébriane Boc. Roselyne et Jean-Philippe Boué sont éleveurs d'agneaux à Sorigny. Ce matin-là, c'est le grand départ. Ils amènent eux-mêmes 7 animaux âgés de 5 mois à l'abattoir de Bourgueuil, situés tout juste à une trentaine de kilomètres. Ils répondent à une commande d'un boucher tourangeau dans le cadre d'un circuit court. Je crois qu'on n'est pas plus idiot que la moyenne et qu'il serait temps que l'agriculture se réapproprie les marges intermédiaires. Bon, là, c'est une occasion de le faire. On a saisi la balle au bon, pourquoi pas, et ça se passe plutôt bien. Les agneaux chargés dans la remorque, c'est parti pour une demi-heure de route, direction l'abattoir de Bourgueuil, le sol de l'Indre-et-Loire. Arrivé sur place, c'est Yann Proutot, le directeur de l'abattoir qui accueille l'éleveur. C'est lui qui est à l'origine du dispositif viande de Touraine et d'Anjou, un dispositif qui met en relation directe les professionnels de la viande. Dans cette petite structure, les animaux sortis de la remorque attendent peu avant d'être abattus. Ils sont étourdis par une décharge, une sorte d'anesthésie électrique. L'abattage par saignée s'ensuit sans souffrance. Ici, pas de cadence infernale, c'est un agneau abattu toutes les 10 minutes et un bœuf toutes les heures. Nous, on va se battre sur, j'ai envie de dire, notre force, qui est plutôt la traçabilité. C'est-à-dire que ce matin, on va aller prendre des animaux chez un éleveur. Ils vont être amenés à l'abattoir et travailler directement, en laissant un minimum de temps pour que les animaux aient un minimum de stress. Et derrière, demain ou après-demain, on les retrouvera dans l'étal du boucher, et, j'ai envie de dire, la traçabilité sera possible jusque chez le boucher. Cet agneau, par exemple, possède le numéro d'identification 13 097. Stocké en frigo pendant la nuit, on le retrouvera moins de 24 heures après, chez le boucher. Tours, quartier faible vote, le lendemain matin. Le camion de l'abattoir de Bourgogne est en pleine livraison. Denis Lefèvre, le boucher, très satisfait, réceptionne sa commande. Comme prévu, on retrouve l'agneau abattu la veille grâce à sa bague numérotée. Aveuglément, ils savent ce que je veux comme qualité de viande. Et puis c'est du local, c'est du circuit court, donc c'est très très bien. Circuit court et traçabilité, un argument qui fait mouche chez ses clients. Je sais qu'il s'approvisionne dans la région. C'est pour ça que vous venez ? C'est pour ça que je viens, oui. Je lui fais complète confiance. S'il me dit c'est de là, c'est de là, je sais qu'il ne va pas aller acheter avec un trader la viande en Roumanie. De l'éleveur à l'assiette du consommateur, il se sera écoulé moins de 24 heures pour un prix plutôt compétitif. Les loyers en hausse en région centre en moyenne plus 1,8% entre février 2013 et février 2012, selon l'observatoire des loyers Clameur. En région centre, le loyer moyen s'établit à 10,2 euros le mètre carré. A Tours, il est de 10,50 euros et à Blois, il est de 9,10 euros. Isoler son habitation, la rénover, tout cela, ça coûte cher. Et lorsque les moyens sont limités, les travaux ne sont tout simplement pas réalisés, augmentant ainsi la précarité du côté des logements, ce que l'on appelle le mal-logement. Ils sont par exemple 3,5 millions de Français à avoir froid chez eux. Il y a des propriétaires notamment, d'où cette idée de redistribuer le matériel de chantier qui n'a pas servi pour équiper les maisons des propriétaires en situation précaire. En Indre-et-Loire, une plateforme a été créée il y a 6 mois. Initiative unique en France des compagnons bâtisseurs et de l'Agence locale de l'énergie. Anaïs Michaud. Sur le plan énergétique, 65 à 70% du parc de logement est à revoir en Indre-et-Loire, dont la moitié de façon urgente. Mais l'Agence locale de l'énergie en a fait le constat. Revoir l'isolation de sa maison, cela a un coût qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Régulièrement, on ne parvenait pas sur des bâtiments qui posaient de gros problèmes de déperdition à réaliser la totalité des travaux qui permettaient à une famille d'obtenir un bâtiment plus performant. Tout simplement parce qu'il n'était pas possible de disposer de suffisamment d'aides et de subventions qui permettaient les travaux. Je rappelle que ces logements étaient souvent occupés par des familles qui déjà étaient en difficulté sociale. et donc il n'était pas possible souvent de réaliser la totalité des travaux nécessaires à une meilleure performance énergétique. Avec 30% du budget manquant sur des coûts qui paraissaient incompressibles, le problème semblait épineux. Et pourtant, grâce à l'initiative de la plateforme Solibat, qui récupère les matériaux inutilisés par les entreprises, il ne reste plus que la main d'oeuvre à payer le cas échéant. L'idée première, bien sûr, c'était de lutter contre la précarité énergétique, mais on récupère tout don de matériaux qui permettent de diminuer globalement la facture d'intervention globale chez les gens. Une fois les travaux réalisés, la consommation énergétique se voit en moyenne divisée par 8, ce qui réduit bien sûr considérablement les factures. Bon pour l'environnement, le cadre de vie et le portefeuille des familles en situation de précarité. Bon aussi pour l'entreprise qui fait des dons. Nous, ça nous évite d'aller payer des frais de destruction. Je dirais que là, sur le stock qu'on a remis récemment, ça aurait été un peu plus de 600-700 euros de frais pour détruire ces fenêtres. Et puis, ce don, à l'association des compagnons bâtisseurs, bénéficie d'un crédit d'impôt à hauteur de 60% de la valorisation de ces stocks. Un dispositif gagnant-gagnant, éco-responsable et solidaire, qui a été sélectionné pour bénéficier d'une aide de l'Union Européenne, ou encore de la convention ID en campagne de la région Centre, qui soutient les initiatives au développement rural. Confrontée à la concurrence entre les grandes écoles de commerce, l'ESSEM de Tour-Poitier change sa stratégie. Elle continue les unions avec d'autres structures, mais surtout, elle bouleverse sa méthode de recrutement. Vous allez le voir, les explications. Romain Delville, Lizy Lambert. L'école supérieure de commerce de Tours, l'ESSEM, se transforme pour devenir la FBS, France Business School. Dès la rentrée 2013, de nouveaux programmes seront mis en place. Le monde des affaires évolue, l'environnement économique évolue. Donc on a développé tout un nouveau système pédagogique qui favorise la prise d'autonomie. C'est-à-dire que nous souhaitons que nos étudiants soient porteurs de leur propre formation, acteurs de leur propre formation. Les futurs élèves vont passer des concours basés sur un modèle de recrutement RH. Après une sélection sur dossier, ils devront se présenter à l'un des Talent Days, organisés de mars à juillet. Il s'agit d'avoir, en fait, différentes épreuves sur une journée. Et pour être précis, il y a cinq épreuves. Il y a deux épreuves de simulation collective. L'une axée sur la créativité, l'autre sur l'entrepreneuriat. Il y a un entretien individuel. Il y a une épreuve d'anglais qui est une mise en situation par binôme également. Et puis, il y a des tests de raisonnement en ligne. L'école souhaite prendre un nouvel élan et trouver des profils plus atypiques grâce à ce nouveau mode de sélection. Nous avons fait un choix de profils atypiques. Pouvoir faire en sorte que ces profils-là nous reviennent. Parce qu'ils sont extrêmement intéressants et qu'ils répondent bien évidemment aux attentes des recruteurs aujourd'hui. La France Business School réunit notamment les campus d'Amiens, Brest, Clermont-Ferrand, Poitiers et Tours. Ce regroupement devrait permettre à toutes ces écoles de commerce de peser plus fort sur la scène internationale. En sport, belle prestation des basketteurs de l'AD à Bloyer. Ils ont bien résisté contre les joueurs de Limoges qui évoluent en proie. Une défaite au final de seulement 79 à 92. La rencontre avait lieu dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Retour sur ce match avec Romain Delville et Yanis Matisse. Un palais des sports plein comme un oeuf, plus de 1300 personnes pour savourer l'événement. Le huitième de finale de Coupe de France entre l'ADA Blois Basket et le CSP Limoges a tenu toutes ses promesses. Et à voir la ferveur du public quand Devine Davis claque à un dunk à 2 dixièmes du buzzer, on pourrait même croire que c'est Blois qui a gagné. Alors non, le rêve en coupe a pris fin hier soir pour l'ADA, mais sans regret après avoir livré un match plein de bonne volonté. Pour preuve, les deux équipes que deux divisions séparent finissent le premier quart temps à 19-19. S'ils jouaient comme ça en tous les samedis, ils pourraient gagner ou marquer des paniers beaucoup plus facilement. Et c'est sûr qu'avec cette intensité, on pourrait être à une autre place à laquelle nous sommes actuellement. Mais en tout cas, c'est bien si on arrive à tirer quelque chose de bon de ce match, ce serait parfait. Et ce quelque chose de bon, ce sont l'envie, la détermination. Les basketteurs blaiseaux ont bien tenu le choc deux quarts temps avant que la machine limougeode entame son travail de sape. Là où le CSP a été très fort, c'est sur les lancers francs à 24 sur 28. A l'entame du quatrième quart à 83-68 pour Limoges, Blois subit la loi des lancers longs à l'image de ce shoot de McAlerny. On savait que le match, si on ne le prenait pas par le bon bout, on allait se le compliquer. On a manqué un petit peu d'adresse dans cette première mi-temps. Et au fur et à mesure, on a réussi à trouver des shooters à la fin, en mettant quelques shoots à trois points notamment, qui nous ont fait du bien. Mais c'est des matchs difficiles qui peuvent basculer jusqu'au bout. Et c'est vrai que le CSP Limoges ne relâche pas la pression en fin de rencontre. Score final 79-92 et le plein d'enseignements côté ADA. Il faut que ça se fasse pour la suite. Il faut qu'on joue comme ça en championnat, libéré comme on le fait là. Et ça va passer en championnat forcément. Quand on voit ce qu'on peut faire en équipe de proie, donc imaginez qu'on est une équipe de N1. Blois quitte l'aventure de la coupe pour vite retrouver le rythme de la National 1. Mais nul doute que le public blaisois veut retrouver ce niveau et cette intensité au plus vite. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, nous recevons Laurent Baumel, député merpès de Ballon-de-Mirée et représentant de la gauche populaire. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada